Depuis hier soir, c'est la confusion au sein de l'UMP. En Indre-et-Loire, les présidents de bureaux assurent qu'ici tout s'est bien passé. Mais les militants restent comme ailleurs, dans l'attente. Je crois que les militants n'ont pas peur. Ils sont inquiets forcément. C'est pas facile ce qui se passe actuellement. Pour eux, ils auraient préféré après tout une victoire comme il se fait souvent. Sauf que quand on fait de la démocratie, il faut prendre le risque aussi que ça soit serré. Là c'est un vote à 50-50, c'est la démocratie, c'est comme ça. Donc il faut compter. C'est pas facile, ça a lieu dans tous les pays, dans toutes les organisations. C'est comme ça. On recompte. Après on fera confiance à la commission qui se tatue. Je fais confiance, comme je vous dis, François Fillon, Jean-François Copé pour se mettre d'accord. Il n'y a pas de raison. De toute façon, l'art représente 50, l'art représente 50. Et je vous répète que, moi personnellement, je ne suis pas militant pour Copé ou pour Fillon. Moi je suis militant pour reconquérir, comme je vous dis, les terres. Donc l'idée c'est de se battre maintenant contre le gouvernement, puis au niveau local et au niveau régional. Se rassembler, difficile à l'heure même où Fillonistes et Copéistes se livrent une guerre fratricide. En coulisses, certains militants ont leur théorie sur l'origine du conflit. Les sondages qui ont été faits étaient très forts pour François Fillon. Je crois que c'est ça qui a fait l'attention hier soir. C'est qu'en fait, ils s'attendaient tellement à gagner que, bon, c'est mon avis, ils s'attendaient tellement à gagner que du coup, ils ont été un peu complètement stupéfaits de voir qu'il y avait juste une histoire de 200 voix. Donc très peu de choses, finalement, un vote, c'est toujours à une voix près. Et là, ils ne s'y attendaient pas du tout. Ils pensaient vraiment gagner sans problème. Donc je pense que l'attention est peut-être venue de là. Bon, c'est possible. En attendant les résultats, la permanence de l'UMP se veut rassurante. L'état d'esprit est un petit peu d'inquiétude, mais pas beaucoup de personnes qui nous appellent pour connaître le résultat. Ils suivent surtout à la télévision. Mais bon, l'état d'esprit, ils savent qu'il faut que ça se termine. Et puis voilà. Pour son premier grand rendez-vous démocratique interne, l'UMP doit donc faire face à un coup d'à-coude inattendu et des suspicions de tricherie ici et là. Le gagnant devra donc non seulement prouver sa légitimité, mais aussi rassembler à l'intérieur même de son camp, afin que ce cafouillage ne profite ni à l'UDI, ni au FN. de l'UMP, afin qu'il n'y ait pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup.